Bonjour à tous et bien cette nouvelle vidéo programme de soir on a 8 matchs en NBA N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos d'analyse De me mettre un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo et de me mettre en commentaire vos pronostics pour les matchs de la soirée Dans cette vidéo je vais vous partager un échantillon des paris que j'envoie dans le groupe privé Et si vous souhaitez recevoir l'intégralité de mes pronostics vous avez le lien pour vous abonner dans la description Vous pourrez aussi retrouver dans la description un lien vers mon bilan détaillé depuis 2017 largement positif Et qui regroupe les milliers de paris que j'ai pu valider que ce soit sur les résultats des matchs ou les performances joueurs Alors n'hésitez pas à nous rejoindre dans le groupe privé Pour cette vidéo je vais m'appuyer sur les codes du bookmaker PS3838 qui est aussi appelé Pinnacle Et qui est l'un des bookmakers qui propose les meilleures codes du monde Quand vous faites des paris c'est extrêmement important d'essayer d'aller chercher la meilleure code possible Donc si vous voulez vous aussi profiter de ces mêmes cotes et augmenter vos gains dans les paris sportifs Vous avez là encore dans la description des liens pour vous inscrire sur le broker Asian Connect Qui vous donnera accès à PS3838 Ainsi qu'une vidéo tuto pour ceux qui souhaitent voir pas à pas les étapes de l'inscription Et maintenant c'est parti pour les analyses On attaque avec la première rencontre de la soirée Indiana face à Cleveland On a pas mal d'absence du côté de Cleveland avec notamment Donovan Mitchell, Max Truss et Evan Mobley Après vu les cotes je trouve que Indiana est quand même un peu trop favori Ça reste une équipe moyenne de la conférence Est 56% de victoire cette saison Je serais peut-être plutôt partant sur un handicap positif Je trouve que la value elle est peut-être plutôt du côté de Cleveland On a le Cleveland plus 8 qui a 1,80 sur Pinnacle Si je devais partir je pense que la value elle est plus sur un handicap positif de Cleveland Que victoire sec à 1,35 Indiana Je trouve que c'est quand même un peu court Je les aurais mis plutôt au moins à 1,40, 1,45 Deuxième rencontre de la soirée Boston face à Détroit On a des joueurs incertains du côté de Boston Et aussi attention puisque du côté de Détroit on est en back-to-back Détroit qui a joué hier face à Miami Qui s'est incliné sur son parquet 101 à 104 Donc plutôt attendre pour ce match Mais si on a l'équipe de Détroit qui est au complet Je serais quand même plutôt partant sur un handicap positif de Détroit Autant sur la victoire sec de Boston Qui est aux alentours des 1,05, 1,10 Je pense qu'il n'y a pas vraiment de value Boston est largement favori à domicile Par contre sur le handicap positif On a Détroit qui est à plus 18 Donc pareil un jeu de 10 si tout le monde joue Qui est aux alentours des 1,70 sur Pinnacle Je pense que la value est plutôt là sur le handicap On a eu les deux équipes qui s'étaient déjà rencontrées cette saison Pareil c'était à Boston On avait eu une victoire de Boston de 6 points en prolongation Et si on regarde un historique un petit peu Sur les 10 dernières rencontres entre ces deux équipes Boston et Détroit On a une victoire de 6 points de Boston Victoire de 18 points Victoire de 12 points Victoire de 9 points De 16 points De 11 points De 9 points Victoire de Détroit de 1 point Victoire de Boston de 9 points Et victoire de Détroit de 6 points Donc du plus récent au plus ancien Donc le AH plus 18 de Détroit a tenu Sur les 10 dernières rencontres Mais après comme je dis Détroit est en back-to-back Donc à voir si on a tout le monde qui joue Et on n'a pas du Kate Cunningham Ou du ZNIV mis au repos Troisième rencontre de la soirée Philadelphie face à Miami Comme je disais juste avant Un Miami en back-to-back Qui s'est imposé hier sur le parquet de Détroit Ce soir on a Jimmy Butler Qui est incertain notamment pour Miami Donc du coup forcément Attendre de voir si Jimmy Butler joue ou pas Sur cette rencontre Après pour l'instant On est sur du 1.72 2.18 à peu près En fonction des bookmakers Je trouve que c'est plutôt bien mis Que Philadelphie soit légèrement favori à domicile Avec l'incertitude de Jimmy Butler Quatrième rencontre de la soirée Chicago face à Portland Du côté de Portland On a toujours un Shedden Sharp Et Malcolm Brogdon Notamment qui sont absents depuis un moment On a aussi Jeremy Grant Qui est incertain pour ce soir Et ce qui pourrait être intéressant C'est DeAndre Eytton Du côté de Portland On a DeAndre Eytton A plus de 20.5 points pass décisibles Qui est plutôt pas mal en ce moment Très très bonne dynamique Pour DeAndre Eytton Il passe le over 20.5 points pass Sur les 7 des 10 dernières rencontres Et il est notamment sur 5 rencontres de suite Avec 22 face à la Nouvelle Orléans 31 face à New York 34 face à Atlanta 23 face à Boston Et 31 face à Toronto Les deux équipes se sont déjà affrontées cette saison Et on avait DeAndre Eytton Qui avait fini à 23 Et surtout si on regarde un petit peu Sur les dernières rencontres On a quand même DeAndre Eytton Qui a un bon volume de tirs Bon il fait 13 tirs face à la Nouvelle Orléans Mais juste après il fait 21 tirs face à New York 20 tirs face à Atlanta 19 tirs face à Boston 25 tirs face à Toronto Du côté de Chicago On a Nikola Vucevic Qui n'est pas non plus Un excellent défenseur Sur les postes intérieurs Et en plus Chicago A quand même tendance A doubler Sur les lignes extérieures Comme je le disais Vu qu'il manque Sharp, Brankdon Et en plus peut-être Jeremy Grant Ça veut dire que les deux forces offensives Pour Portland Ce sont Afernee Simons Et DeAndre Eytton Et s'il double pas mal de fois Ce qu'il obligeait un petit peu A ressortir le ballon S'il est trapé Bah ça pourrait profiter A DeAndre Eytton Pour scorer dans la raquette Donc on a le over 20,5 Qui est aux alentours Des 1,70 Sur les bouquets R Donc le point passe Cinquième rencontre Utah face à Minnesota Pas mal de joueurs incertains Du côté de Minnesota On a Karl-Anton Eytton Qui est absent Depuis quelques matchs déjà Et on a Rudy Gobert Et Kyle Anderson Notamment Qui sont incertains Dans le joueur important Parce que Kyle Anderson A pris la place de Karl-Anton Eytton Dans le 5 de départ Si les deux joueurs jouent Je serais plutôt partant Sur une victoire de Minnesota Donc on a La victoire en sec Qui est aux alentours Des 1,35 Je crois sur Pinal Qui est ok Ou alors peut-être Un Minnesota A moins 6 A 1,71 Aussi sur Pinal Après il faut que Kyle Anderson Et Rudy Gobert Sixième rencontre De la soirée Golden State Face à New York On a OJ Anunobi Qui est incertain Si OJ Anunobi Un joue ce soir Je serais peut-être Plutôt partant Sur un New York Plus 6,5 Qui est à 1,75 On a New York Qui sort Justement un pareil D'une victoire 98 à 91 Sur le parquet De Sacramento On a une victoire sec Qui est aux alentours Des 2,62 Je crois de mémoire Pour New York Je trouve que c'est quand même Très très haut Pour cette équipe de New York Si mais voilà Attends quand même Que OJ Anunobi joue Septième rencontre De la soirée Sacramento Face à Memphis Donc comme d'habitude Donc comme d'habitude Énormément de joueurs Absents du côté de Memphis Au total On a quasiment 10 joueurs d'absents De l'effectif Du côté de Memphis Donc je n'ai pas Je n'ai pas cette place Après on a eu le retour De Desmond Bain Lors de la dernière rencontre Face à O'Kessi Desmond Bain Qui en plus Malgré sa longue absence A eu un temps de jeu Quand même plutôt correct Puisqu'il a joué Quasiment 32 minutes Dans la rencontre Il finit avec 22 points 17 tirs tentés Et 6 lancés francs Je vous avoue Que j'hésite encore Un petit peu A prendre le over 21,5 de Desmond Bain Qui au alentour Des 1,75 sur les books Ce qui me fait peur Ce n'est pas tant Desmond Bain en soi Parce qu'en plus Avec tous les absents Qui il devrait quand même Encore je pense Tourner aux alentours Des 17-20 tirs tentés Et donc Un volume de tirs Quand même plutôt correct Pour un joueur comme ça Pour atteindre les 22 points Ce qui me fait un petit peu peur Bah forcément C'est le blowout On est à l'extérieur Autant Memphis à domicile Ça arrive quand même A tenir les matchs Là notamment Alors le dernier match Contre O'KC Où il a mis 22 points Ils ont perdu Mais c'était à domicile Il n'y a pas eu Un énorme écart Là c'est à l'extérieur Donc j'ai un petit peu peur D'un plus grande probabilité De blowout Et du coup Bah vu que Déjà bon Clairement à Memphis Ne joue plus rien de la saison Et que Desmond Bain On revient d'une longue absence S'il y a un gros écart Je ne vois pas trop l'intérêt De le laisser longtemps Sur le parquet Donc j'ai un petit peu peur Si le match se tient Et que Desmond Bain Joue ses 32-35 minutes Je trouve que le 21,5 Est intéressant Parce que Desmond Bain A quand même Tourné à 24,4 points Par match Cette saison Quasiment 19 tirs tentés Pour 34 minutes De temps de jeu Donc vous voyez Il a joué quand même Globalement assez proche De son temps de jeu Normal cette saison Mais s'il y a blowout Et qu'il ne joue que 27-28 minutes Parce qu'il y a trop d'écart Il va peut-être finir A 17-18 points Donc voilà Je suis un petit peu mitigé Pour prendre ça Je trouve que c'est la piste La plus intéressante Sur cette rencontre Mais voilà J'hésite encore un petit peu Donc à vous de voir Si ça vous tente ou pas Si vous pensez Au blowout ou pas Après Sacramento Est quand même connu Pour gagner ses matchs Contre les grosses équipes Et souvent un petit peu Faire n'importe quoi Face à des équipes Beaucoup plus faibles Cette saison Et la dernière rencontre De la soirée Los Angeles Face à Atlanta Atlanta qui est en back to back Qui était déjà du côté De la Californie Puisqu'ils se sont imposés Hier Face aux Clippers 110 à 93 Un petit peu surpris De cette victoire Je m'attendais plutôt Au même score Mais plutôt dans le sens inverse Donc à voir Si on a des gens Remis au repos Du côté d'Atlanta Mais c'est vrai Que si tout le monde Joue du côté d'Atlanta Vu les cotations Bah pareil Je serais peut-être Plutôt partant Sur un handicap positif On a le Atlanta Plus 8,5 Qui est à 1,95 Sur Pinnacle On a toujours Le duo habituel Lebron James Anthony Davis Qui est incertain Du côté des Lakers Mais pareil Je trouve que la value Est peut-être plutôt Du côté AH positif Sur Atlanta Pareil Si on n'a pas Du déjeuner Meuray Du Bogdanovich Ou du Clic Capella Mis au repos Sur la rencontre De ce soir C'est tout Pour la carte De ce soir Et puis moi Je vous dis à demain Salut tout le monde